...dites développées, ont ainsi créé une société compartimentée. Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les artistes avec les artistes, les cochins avec les cochins, les universités avec les universités, les voyous avec les voyous, etc. Plus de passage, plus de passé, plus de rapport de classe, plus de lutte de classe, chacun chez soi. Chacun chez soi, l'humanité est fragmentée, se morcelle, se divise, disparaît, la voilà inspectée, inspectée, la voilà inspectée. ...dites développées ont ainsi créé une société compartimentée. Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les artistes avec les artistes, les cochins avec les cochins, les universitaires avec les universités, les voyous avec les voyous, etc. Plus de passage, plus de passé l'air, plus de rapport de classe, plus de lutte de classe, chacun chez soi, chacun chez soi. La voilà, l'humanité se fragmente, se morcelle, se divise, disparaît, la voilà infectée, infectée. Constatation médicale, émercible, établie en irée, ainsi le soleil se lève, et l'eau se développe. Ainsi, la terre est fertile, les plantes épanouies, les animaux accouplés, ainsi la vie s'exaspère, ô scarabée, ô képée, toi seul le viens, toi seul le transforme, toi seul couronne, et toi seul modifie le soleil, tu es le soleil. C'est à partir de ta merde, de la merde des animaux, que de ton front puissant, et de tes jambes multiples, tu fabriques le soleil. La merde décomposée, et recomposée. Alors, tu ouvres le soleil, et comme les bêtes avaient chié pour que tu fabriques le soleil, tu ponds ton autre soleil, ton propre soleil. Alors, tu as poussé le soleil sur la terre, pour que le soleil fasse son parcours dans le ciel. Le soleil oeuf est désormais dans le soleil merde, et le soleil oeuf va se nourrir du soleil merde. Ainsi, le soleil renaît chaque jour, lui, comme il n'y est, et il n'y est comme un, loin à l'horizon. Tu es le dieu des trois soleils, le soleil de merde, le soleil de ton ventre, et le soleil astral. Sans jamais en finir, tu refais chaque matin la lumière. Ainsi, le cadavre renaît comme la merde, se transforme, se métamorphose, la dépouille se repouille, l'enveloppe se développe, le défunt fonde, la vie s'éternise. Mort, je te prends sur mon cœur, à côté de la balle qu'il a percée. Mort, pas toi protégé, je renais. Je reviens à la vie, je reviens à la nuit, à la vie, à la mort. Inspection générale, infection générale, inspection générale. Inspection générale, la poésie n'intéresse personne. Un verré sur l'époque, c'est également le pauvre. La poésie n'intéresse personne. Ce texte a 11 ans, d'où les personnages cités, Obama a remplacé Bush, Putin estime, et François Jean-Paul II, mais rien n'a évolué en mieux. Rien, voilà, voilà. Je pars là-bas, désormais ici, avec quelques boîtes, telles que celles-là, 5. Et divers serviettes, et chemises, telles que celles-ci, 3. Et je laisse ça dans mes hectomètres d'archives. Mes décamètres de rayons de bibliothèque, mes multiples casseurs rôlés ou flambeaux, mes caisses plastiques multicolores. Comment travailler sérieusement avec de telles absences ? Alors, il faut 50 ans de réflexion découpée en tranches irrégulières, des mois d'écriture au brouillon, des semaines d'écriture au propre, puis revenir, ouvrir toutes ces boîtes, relire tous ces livres, et vérifier, corriger, et jeter ou attribuer. Oui, 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 5 août 2013, j'en suis là. Oui, 6 octobre 2003, j'en suis là. Et là, j'en suis là encore. J'arrive, 8 août 2003, j'arrive avec quelques décimètres de casseurs rangés verticalement, devant l'immense océan fracassé, fracassant et indien. Cela aurait pu être une belle conversation, désordonnée et amicale. Et cela ne fut qu'un Christ monologue, orné d'une misérable recherche de textes anciens qui, malgré leur vieille manière, remontent à la surface des pages. La poésie n'intéresse personne. 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 N'intéresse personne. N'intéresse personne. 60 ans, pas courant, que je fais de la poésie. J'écris mon problème à 8 ans et j'ai 72 ans. Et oui, à nouveau, je se manuscris 72 ans. Un demi-siècle d'attention à ça pour moi. Un demi-siècle d'attention à ça pour eux. Je m'écosille. Plein de synonyme. Je m'essouffle. Plein de synonyme. Je me tétanis. Plein de synonyme. Je m'efforce. 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 minutes plus 45 minutes égale 1h30 de football. 1h30 de poésie, 1 minute et 30 secondes de poésie. Pour 1h30 de foot, 1 minute 30 secondes de poésie. Cela suffirait pour que la poésie et la mort deviennent un spectacle populaire comme au temps de Hugo à qui on fait aucun média populaire plus encore que le vélo et plus encore que la corrida. Mais le problème, c'est que parmi les journalistes et patrons des masses médias, il y a des fous de football, des fous de vélo, des fous de cotation boursière, des fous de bulletins météo et des fous de corrida. Mais aucun, aucun fou de poésie. Aucun fou de poésie. Tous ceux qui ont la haine. La haine de la poésie. Hostilité, répulsion, répugnance ou le mépris de la poésie. Dédain, condescendance, dégoût. Vous réflexiez telle hilarité à propos de la poésie. Moncadriche, dérision, sarcasm. Ne connaissent que le rêve. Et Aragon et quelques surréalistes, mais ne connaissent rien. Rien à la poésie. Rien. Rien à la poésie vivante, animée, résistante, énergique. Énergique. Vive. Rien à la poésie. Criant, vociférant, hurlant, rugissant. Rien à la poésie. Remuant, instable, grouillant, agité. Rien à la poésie nuit. Moderne, actuelle, en cours. Rien à la poésie en chair, en os. Je leur ferai rentrer dans la gorge et dans le cul. Leur haine, leur mépris ou leur rire, jusqu'à ce qu'ils débordent d'amour. À tous ces connards qui confondent la poésie et la récitation, la poésie et le journal intime, la poésie et la littérature. À tous ces connards qui, pour être sûrs que la poésie est morte, l'assassiment. À tous ces connards, je chirais sur la gueule jusqu'à ce qu'ils délaient, jusqu'à ce qu'ils délaient, qu'ils délaient de ma merde. Tu as raison, mon frère. Vive le foot, c'est qu'à la plus. Les stars TV et les top models. Tu as raison, mon frère. Les politiques et les neurophilosophes. Seul mérite ton respect. Tu as raison, mon frère. Les irritations cyniques du président des années-Unis et les gazouilles impérialistes de Madeleine Albright sont bien plus intéressantes qu'un enfilage de mots qui engendre vie au lieu de ces aboiements qui accouchent mort. Tu as raison, mon frère. Les borborines du gâteux Pinochet, les jérémias du sucreur de fraises, Jean-Paul II et les rougoulades du sénile, Elstil, Garouilly, Gémissement, Balibère, Fadès méritent plus que tes commentaires que les mots en chair et en os de la poésie en vie. Tu as raison, tu as raison, tu as raison, mon frère. Fais confiance aux bons étudiants, aux pauvres messieurs, aux excellents critiques littéraires, aux bons éditeurs français du quartier latin. Oui, vous savez écrire, lire et choisir la bonne poésie. Tu as raison, mon frère. Tu es de ce monde et tu ne seras qu'un peu de pourriture, car enfin tu crèveras. La poésie n'intéresse personne. La poésie n'intéresse personne. La poésie n'intéresse personne. Personne. Soleil sur Manapani. Béat, soleil sur Manapani. Et la belle roule entre la pointe de la caillette et le piton de la grande hanse. L'âme creusée dans les dos et de repos. Et j'enlose à ce livre stupide, décevant et sans intérêt pour quiconque, y compris pour moi. J'y renonce. J'y renonce. Alors sur la plage d'herbe, fraîchement rasée, une petite fille noire s'éveille. 15-16 ans. Sa cellule est en loque. Nous faisons un signe de la main de sa lue matinale. Notre jeune fille blonde à la jupe longue s'étire dans les rayons de la lumière. La pompe est réamorcée. Je me remets au livre. Un caillou pour caler les feuilles déjà corrigées. Petit a. Un galet pour caler les feuilles corrigées. Gros tas. La petite blonde de tout à l'heure est en train de chier ou pisser, je ne sais. Je suis là, dans et devant mon écran, sous la fenêtre de ma case. Beau, gros, cul blanc bordé par la jupe ligne noire enroulée sous son ventre. Non, c'est la poésie qui est marginale dans cette culture de fin et millonaires. Marginale, malgré notre esprit et notre comportement militant aux uns et aux autres. Et chaque fois, ça empire. En 1981, j'ai parti réaliser un doc sur les artistes et poids chinois non officiels. Il n'avait qu'une montée vers une possible démocratie, une prise d'élan vers la liberté, etc. Et l'empire revint et avec lui, l'empire américain. Ainsi, cette fin de siècle, le XXe, prouvait une fois encore que la liberté, c'est la liberté du commerce. Alors là, ça commence à être nouveau. A re-être une question importante. Et de renaître enfin la question, nous perçons-nous d'illusion ? Où la poésie recommence-t-elle à intéresser ? Vérification, mon cher public. Mettez-vous abri. Je chère. Attention. Je chère. attention. Attention les têtes. Attention. Va plus loin encore. Vous êtes trop loin là-bas. Allez. C'est pour vous. Prenez-les. C'est pas lui. C'est que des véniteurs dans les cinq. Profitez-en. Allez, allez. Allez, les enfants. L'opiné. Profitez. Ça, c'est trop lourd. Ça, c'est trop lourd. Ça, c'est trop lourd. Ça, c'est trop lourd. Envoi-le ! Envoi-le ! Envoi-le ! Envoi-le ! Envoi-le ! Envoi-le ! J'avais vu le chien. Tant pis. Attention. Je vais faire la déchire pour passer à l'envoi. Mais quatrième moment, ça fait 2,5,8. 1,8 pages de doc. De quoi ? Envoi-le ! Attention, vous êtes prêts. Et le cas de livre. Le cas de livre, vous êtes prêts. Attention. Je reprends, messieurs. Je reprends mon espoir. Regarde le disco-bol. Et le cas de livre. Et le cas de livre. Applaudissements. Applaudissements. Encore ! Demain, la suite du festival à la galerie Jean-François Beyer. Je commence, c'est pas le dernier. Oh, super. Non, c'est l'état, par contre. Ah bah, Cuba-Cola, je l'ai. Florence, pas de ventu. On peut échanger les livres ? Je l'ai déjà, le Cuba. Donc, à demain, 19h. T'as quoi ? Applaudissements. Ah, c'est le Cuba aussi. Applaudissements. J'échange un Cuba-Cola contre un... quoi ? Un doc ? Un bout de carton. C'est le Cuba- reservation. mais ils sont pas signés les livres allez vas-y allez Giroud oui oui bien sûr signer moi ton idée s'il te plaît on attend une seconde j'ai mon crayon spécial moi j'en ai pas eu vous en avez un c'est ça c'est ça mais oui c'est plus qu'un coup non mais donnez moi pour donner d'accord attend un peu j'ai un crayon pour moi tu n'as pas qui va que là j'ai rien moi non mais gardez-le je vais pas vous délai je lui offre au fait tu vois il y en a d'autres merci infiniment non sérieux mais si j'en ai un autre coyote j'en ai un bon alors les crayons soyons disciplinaires surtout disciplinaires soyons disciplinaires je m'habille déjà je vous rends en géo c'est pas mon mouleau ouais je me dis où il faut en géo voilà je m'habille je cherche mes crayons c'est à toi tu sais oui tu dis à moi tu te rends pas compte moi je suis un un bourrique c'est un âne oui non oui on a dit une bourrique ça y est ça y est j'ai le crayon ça y est je me concentre voilà dans ma poche très clair voilà j'ai eu 3 heures le jeune on a vu le jeune le jeune il a le jeune il a il a il a le jeune il a le jeune il a il y il il le jeune